Ils ont eu un certain nombre d'affectations tout au long de leur parcours au bois, si je puis dire. En tout état de cause, ce sont des engins aujourd'hui réformés, qui sont quand même opérationnels, parce que l'idée c'est de ne pas donner des engins qui sont de mauvaise facture, ce n'est pas du tout le cas, mais par contre qui ne sont plus, par rapport à notre renouvellement de matériel, qui ont été amortis et qui doivent être aujourd'hui remplacés. On a une autre action dont on parlera dans quelques semaines, une action locale pour aller apporter un peu de réconfort aux réfugiés qui sont arrivés il y a quelques jours sur notre sol. C'est une démarche au bois qui s'intègre dans une démarche nationale. Comme dans d'autres domaines, il est important de travailler dans un cadre coordonné pour être sûr d'abord que ce soit des matériels ou des moyens financiers ou des fournitures ou de la nourriture, des vêtements, qu'ils arrivent bien à bon port. Et je signalerai d'ailleurs que c'est la seule grande échelle, celle de l'aube, qui sera dans le convoi de matériel qui va partir vers la Roumanie pour ensuite passer en Ukraine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !